Les motards sont quelquefois en colère. Leurs opérations escargots rassemblent de nombreux partisans. Moins visibles aux yeux du public, les associations qui les représentent œuvrent dans l'ombre. Exemple, cette réunion organisée à Créron par la Ligue des Motards. Les jeunes ont besoin. Là on fait de la formation parce qu'on organise de temps en temps des petites sorties. Juste pour un événement quelconque. Et pour encadrer tous les motards qui viennent pour faire cette balade, il faut qu'il y ait un service de sécurité. Pour éviter qu'il y ait des débordements et cadrer un petit peu les accès de route et la droite et la gauche. C'est le seul moment où vous faites cette formation ? Vous faites de la formation générale ? On fait de la formation. On peut en faire plusieurs fois dans l'année. On fait d'autres formations. Entre autres, formation dans les écoles. On peut leur montrer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Malgré que les auto-écoles ou les moto-écoles apprennent suffisamment aux jeunes ce qu'il y a à faire. Des motards conscients de leur devoir, capables de porter un jugement sur la qualité des acteurs présents sur les routes. Vis-à-vis des autres, généralement, ça se passe bien. Ce que j'aime pas, c'est ceux qui font des infractions un peu trop évidentes et qui mettent la vie en danger des autres. Alors, j'aime quand il fait beau. J'aime quand les infrastructures sont quand même bien pour l'ensemble des automobilistes, soit 4 et 2 roues. C'est le comportement des automobilistes. Il ne faut pas mettre de clignotants, pas regarder dans les rétros ou couper les virages. Ce qui est très dangereux en 2 roues. Je n'aime pas les gens qui ne respectent pas la loi, qui ne regardent pas dans leur rétros. Donc, un contrôle. Je n'aime pas tout ça. Ceux qui ne contrôlent pas, ceux qui arrivent derrière, sur les côtés, tout ça. Ce que j'aime bien, c'est balader en groupe, tout seul. Le comportement de certains, ça peut être en moto, ça peut être en voiture, ça peut être en camion. C'est toujours les mêmes personnes en bateau. Après les sorties, ce que je n'aime pas, c'est des fois les infrastructures qui sont sur les routes et qui sont très dangereuses, qui ne sont pas adaptées, on va dire, pour nous, motards. Voilà, en gros, c'est ça. Je n'aime pas trop la vitesse, en fait. Je préfère me balader tranquillement. C'est, à mon avis, plus agréable. Ce que je n'aime pas, c'est des gens qui roulent vraiment très vite et qui ne font pas attention aux autres, surtout aux autres, ce qui rend le tout dangereux. Je n'aime pas rouler au-delà de mes possibilités. Je n'aime pas rouler trop vite. Je n'aime pas les idiots sur la route, ceux qui font les fous. Je n'aime pas la balade, la promenade, la tranquillité. Je n'aime pas le plaisir de rouler. Et j'aime me faire plaisir. La sécurité, le respect des autres. Je n'aime pas. L'incivilité. Principalement. Ça se traduit comme à l'incivilité. Le non-respect des autres. Tout simplement. Je conduis pour moi, je ne fais pas attention aux autres. Vous voulez tout simplement, normalement, j'aime la moto. C'est mon moyen de commotion, de déplacement principal. Alors, je n'aime pas le laxisme général, c'est-à-dire les gens qui ne mettent pas les clignotants, qui ne regardent pas dans les rétroviseurs. Le laxisme des services publics, plus égards à l'entretien des routes. Je n'aime pas trop non plus le laxisme par rapport à certaines infractions. Le dialogue, du moins la façon d'exprimer le danger, il va toujours de l'état vers le motard, qui est le vilain canard. Ce que j'aime sur la route, c'est les belles routes. Elles avaient des beaux virages, me balader en moto. Et ce que je n'aime pas, c'est le comportement de certains autres motards, qui, je ne sais pas pourquoi, soit ils n'adhèrent pas, ils sont peut-être des solitaires, mais je n'aime pas leur comportement, par exemple, ils roulent vite, ils font du n'importe quoi. On se fait mal voir de la part des usagers, des autres usagers de la route, et puis des personnes qui nous ont regardé. Il y a des emmerdes, à la fin.